Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu que je n'ai pas connu à l'époque, Illusion of Time. Le problème avec la Super Nintendo et la Media Drive, c'est que beaucoup de bons titres sont sortis en fin de vie de ces consoles. Prendez-vous compte, le dernier jeu Super Nintendo est sorti en mars 1998, chez nous et en 2000 au Japon, alors que la PS2 était sortie d'une dirige incroyable pour cette fabuleuse console. C'est le cas avec ce Illusion of Time, qui est sorti en juillet 1995, alors que la PS1 est sortie fin septembre de la même année. Et pourtant, j'ai eu la Super Nintendo Day One, mais à l'époque, j'avais bavé sur Wipeout, que j'avais vu chez un pote, il me la fallait absolument. J'avais revendu ma Super Nintendo, j'ai donc plein de jeux encore à faire aujourd'hui. Je vous montre la cartouche d'Illusion of Time, la boîte du jeu Voyager dans les larmes ténébreuses d'une civilisation ancienne, irradiant une lumière sinistre, la comète du Karomy en péril d'existence de la Terre, après d'âpres combats, la paix semble la restaurée. Mais 800 ans après le danger rôde, la comète se rapproche de la Terre et des créatures terrifiantes s'agitent. Un enfant nommé Paul naît dans l'ère de l'exploration. Hélas, le destin frappe au cours d'une expédition à la tour pandémone. Paul est séparé de son père alors que notre jeune héros rejoint Cap Sud. Des donjons surprenants de télékinésie s'éveillent en vie. Armés des pouvoirs de transformation de deux guerriers puissants, Paul se doit de sauver la Terre. L'esprit qui veille sur Paul l'investira de pouvoir magique et le conseillera au cours de sa quête. Accompagné de ses amis, Paul devra combattre des adversaires acharnés et résoudre les énigmes des ruines anciennes. Patience et connaissance seront l'essentiel pour réunir le père et le fils. Trois joueurs pour sauvegarder leur périple pile à l'uthiome qui rend juste votre quête. Un minimum de 60 heures de recherche. Bon, c'est un petit peu abusé, c'est un peu moins. Et plus de 20 destinations. Voilà. Allez, on passe à la revue de presse les amis. Allez, on passe à la revue de presse avec le numéro 55 de juillet 95 de Player One. Déjà avec une belle pub de Illusion of Time. Défense d'entrée. Sauf si tu veux l'aventure et les voyages. Les défis si tu te crois capable de sauver le monde. Voilà. Avec la carte qui fait rêver de Illusion of Time. Égypte, Mexico, Pandemon, Nazca, Rajasthan, Chine. C'est vrai que c'était... Ça faisait un peu rêver. Voilà. Donc, c'était page 75. Je tombe direct dessus. Voilà, Illusion of Time. Donc, le test en quatre pages. Voilà. Donc, qui présente pas mal le jeu. Alors, ils ont été un petit peu déçus. Tu vois, Chris a dit qu'ils sont un peu dégoûtés d'avoir les miettes au niveau RPG. Qu'on n'a pas les Final Fantasy. On n'a pas les Dragon Quest. Donc, c'est un petit peu vrai. C'est vrai que les meilleurs du genre ne sont pas sortis chez nous. Mais alors, voilà. Et puis, ils sont un petit peu déçus aussi d'avoir le guide. D'avoir le guide du jeu. Donc, ça les fait un peu chier. Ils disent que c'est assez classique. Voilà. L'univers médiéval fantastique qui va finir par lasser. D'avoir toujours le même genre de jeu, tu vois. Là, ils disent un jeu de rôle se déroulant à la préhistoire ou en 95, c'est possible. Non ? Par exemple, avec Secret of Evermore, il y aura ça. Je ne sais pas si il était... Je crois qu'il était sorti après, il me semble. On pourra voyager à différentes époques. Donc, ils disent graphisme pas inoubliable. Il n'y a pas à relire non plus. Animation fluide, rapide et pas un clignotement. Ralentissement de Sprite. Mais t'as déploré, c'est vrai. Les musiques sont emballantes pour le son. Quoique, peut-être un peu lassante à la langue. Moi, j'ai bien aimé. Et jouabilité irréprochable pour l'action. Mais les touches sont mal configurées. Bon, c'est pas... Je trouve que ça va, moi, franchement. Donc, player fun, 93%. Et une note de 91%. Voilà. Allez, on passe à un test de super power. Non. Sur Illusion of Time. Qui le compare à Secret of Mana. Ils disent qu'il est meilleur. Secret of Mana, bien sûr. Voilà. On est tous d'accord, n'est-ce pas ? Donc, un test de 8 pages. Ils ont été assez... Ils ont fait beaucoup d'élages sur le jeu. Franchement, ils ont plutôt bien apprécié. Ils présentent tout le gameplay du jeu. Tout ce qu'on peut faire. Les étapes importantes. Voilà. Que raconte l'histoire Illusion of Time. Le roi et la reine sont-ils sympas ? Non. Pas vraiment. Voilà. Donc là, les... Les sauvegardes. Les pouvoirs. Différentes phases. Par exemple, la cité de Mou. Voilà. Différents boss disent comment faire. Différents boss. Voilà. Comment... Là, par exemple, je débloquais. Enfin... Ils vous disent de... De vous mettre ici. Entre les trois poteaux. Les ennemis que je trouve pas extraordinaires. Franchement, c'est... Ils ont pas trop de charisme, les ennemis. Ils ressemblent pas à grand chose. Voilà. Ils vous... Ils vous donnent quelques petites astuces. Comme par exemple, à se mettre sur le... Sur une dalle précise. Voilà. Mettre les... Les runes Maya sur la tête. Moi, c'est pareil. Je savais pas trop comment faire. L'inventaire. On a ici... Voilà. L'inventaire. Il nous présente... La forme de Krisaor. Voilà. Il nous explique quand on ramasse les... Quand on tue tous les ennemis. Ça augmente notre défense. Un autre boss. Voilà. Donc, vraiment un test super complet. Franchement. Ils ont vraiment bien apprécié. Donc, le graphisme 12. C'est là qu'ils sont... Pas trop aimés. Animation 14. Maniabilité 18. 116. Intérêt 18. Et voilà. 90%. Un bon scénario. Voilà. Allez. On passe au test. Faisant partie de la trilogie Soul Blazer. Illusion of Time. Ou ici... Illusion of Gaia. Vu que c'est la version... Américaine. Donc, Eteranigma. C'est le deuxième de la série de Quintet. Mais il n'y a aucun lien entre les trois épisodes. Juste quelques références minimes. Vous incarnez Paul qui vit avec ses grands-parents à Cap Sud. Il refait le monde avec ses potes dans une planque de la ville. Il se découvre des pouvoirs de télékinésie grâce à sa flûte. Son père, un explorateur, était parti découvrir la tour Pandémone. Mais a disparu mystérieusement. Il va faire la rencontre de Flora. La fille du roi qui s'est échappée. Car elle en a marre de sa condition privilégiée. Le roi va envoyer une lettre à Paul lui disant de venir immédiatement. Le scénario n'est pas très profond. Mais les thèmes abordés sont très matures. Il nous faut prendre conscience des choses essentielles de la vie. Comme l'amour, l'amitié ou la nature qu'il faut protéger. La fin du jeu m'a vraiment ému. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Le jeu a des multiples références grecques. Comme Gaïa, qui représente la Terre. Ou bien Chrysaor, qui est le fils de Poséidon et Aphrodite. La littérature comme Kafka. La peinture pour Edgar Degas. Et ses énigmes pas évidentes sur tous les deux dernières. Et puis il y a ces merveilles bien connues que l'on va revisiter. Comme la grande pyramide, la grande muraille de Chine. Le temple Inca et encore. Le jeu nous fait voyager et c'est ce qu'on aime dans les actions RPG. Il y a des moments aussi où il ne se passe pas grand chose. Comme sur le radeau avec Flora que j'ai adoré. C'est un moment unique qui avance tout doucement. Et je trouve que ça change avec tous ces jeux actuels. Où tout doit aller très très vite sans temps mort. Le jeu par contre est assez linéaire. Dans le sens où vous êtes porté par le scénario. Si vous ne faites pas une action précise, vous serez bloqué. Et vous ne pourrez pas avancer dans le scénario. Par exemple, si vous loupez des ruines de feu. La seule quête secondaire du jeu. On ne pourrait plus les récupérer. Donc le jeu se compose en deux phases. L'exploration de villes. A la recherche d'informations. Et ensuite le parcours d'un donjon. Dont le but sera de trouver les six statues exades. Les donjons sont assez labyrinthiques. Mais assez simple dans l'ensemble. Il faudra faire attention par moment. Car la vie peut descendre très très vite. Mais je suis mort uniquement contre les boss. Il n'y a pas de montée d'expérience à faire. Par contre il est conseillé de bien nettoyer les salles. Car on vous accorde soit un bonus de défense. D'attaque ou de vie. En plus. Donc c'est salvateur quand vous n'avez presque plus de coeur. Qui vous fait remonter votre vie au maximum. Parmi les défauts du jeu, je trouve l'inventaire trop petit. En plus on a pas mal d'objets dont on ne sert qu'une fois. Et qu'on ne peut pas supprimer. Le reste des objets sera les herbes. Pour se soigner. Mais un peu unitue. Car elle ne rende que 4 points de vie. Par contre en fin de jeu j'étais obligé d'en jeter faute de place. Ce qui est dommage aussi c'est qu'il n'y a aucun équipement à acheter. C'est dommage je trouve. Concernant les vies, les ennemis lâches des objets ronds. Plus ou moins gros. Ou je ne sais pas ce que c'est. C'est de l'argent quoi. Et dès qu'on arrive à 100 en fait. On vous octroie une vie supplémentaire. Avec un maximum de 9 vies. Alors Paul acquérira 3 compétences au cours du jeu. Comme la glissade ou la toupie. Aux abris de Gaïa. Où on pourra sauvegarder. On pourra aussi se changer de temps en temps en Crisor. Une version un petit peu plus adulte de Paul. Qui sera plus forte. Plus résistante. Et aura une meilleure portée. Il y aura aussi 3 compétences. En fin de jeu vous aurez l'Ikefia aussi. Qui pourra passer à l'état liquide. Il faudra passer d'un personnage à l'autre. Pour utiliser au mieux leurs compétences dans les différents donjons. Autre point négatif que j'ai trouvé aussi. C'est j'aurais aimé pouvoir revenir à l'entrée d'un donjon. Même après un boss vaincu. Il faut se retaper le chemin inverse. Sauf à certains moments du jeu. Sinon le jeu est très simple à prendre en main. C'est vraiment très maniable. Les musiques qui sont signées Yasuhiro Kawasaki. Ne sont pas nombreuses. Mais il y en a de vraiment très bonnes. Il en prend plaisir à les écouter. Je pense que je m'en souviendrai. Elles me sont bien restées en tête. Car certaines reviennent très souvent. Alors pour la durée de vie. Je pourrais pas dire. Mais j'ai mis à peu près 3-4 jours pour le faire. Il n'est vraiment pas long. Après j'ai utilisé le guide. Non pas pour me gâcher l'aventure. Mais pour profiter des moyens mis à l'époque. Aux joueurs. Et parce que j'adore ce genre d'objets rétro. Il y en a un peu sur Super Nintendo. Et je veux en profiter à fond avec le jeu. Comme les notices que je lis entièrement. L'animation est bien réussie. Plutôt bien réussie. J'aime beaucoup les cheveux qui volent au vent du héros. C'est plutôt sympa. Comme là par exemple. Pour les graphismes. J'ai pas été subjugué par le jeu. A part le héros. Les héros sont plutôt bien réalisés. Les ennemis sont assez bizarres. Et comme je l'ai dit dans le test de Soleil. Les arrière-plans sont moches. On dirait qu'ils ont collé un truc vite fait là. Pour conclure. Malgré ces quelques défauts que j'ai énumérés. J'ai passé un très bon moment avec ce jeu. Et à la base je pensais qu'il faisait partie des actions RPG moyens de la console. C'est pour ça que j'ai tardé à le faire. Mais il fait vraiment partie des tout meilleurs de la console. Et il a un charme à lui je trouve. J'aurais dû me douter que c'était un très bon jeu. Car j'avais adoré Soul Blazer. Que j'avais fait vers 2014-2015. Et du coup je pense que je vais adorer Terranima. Qui selon les fans est le plus abouti des trois. Donc c'en est fini pour le test. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai eu du plaisir à le réaliser. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça me fait super plaisir. Et puis surtout des commentaires. Allez je vous dis à la prochaine les amis. Surtout jouez bien et vivez le retro. Allez salut tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1